Bonjour à vous, c'est Yannick. Aujourd'hui je vous propose un petit tirage pour regarder si l'interdiction de l'instruction en famille qui a été annoncée par Emmanuel Macron tout récemment suite au discours sur le séparatisme, qui a d'ailleurs au passage été rebaptisé, discours sur la laïcité je crois, le mot séparatisme a été abandonné, pour voir si cette mesure que moi je trouve liberticide, qui est l'interdiction de l'école à la maison, allait être effective, allait aller jusqu'au bout ou pas. Alors en réalité c'est le deuxième tirage que je fais là-dessus, j'en avais fait un juste après l'annonce, je ne l'avais pas mis en ligne, mais ce que me disait ce tirage c'était que l'école à la maison était quelque chose qui existait avant, qui existe maintenant et qui existera après. Il y avait cette idée de chose un petit peu éternelle on va dire, et puis que c'était comme une sorte de vigne qui donne ses propres raisins, autrement dit les enfants qui font l'école à la maison sont un petit peu le reflet de ce que leur enseignent leurs parents. Ils ont un petit peu cette caractéristique particulière comme le raisin que porte la vigne, voilà c'était un petit peu cette parabole qui était utilisée par le tarot. Alors j'ai voulu demander une confirmation parce que je me suis aperçu quand j'avais rangé le jeu que j'avais oublié une carte dans la boîte, donc il était incomplet, alors ça m'a incité à demander une confirmation que je viens de faire. Alors j'ai tiré deux cartes et puis une troisième carte de précision, donc j'ai eu l'as de bâton et puis le pape. L'as de bâton, il m'évoque quelqu'un qui reste accroché, un enfant, à quelque chose, on n'arrive pas à le prendre, à l'enlever d'où il est. Et vous voyez que là il est agrippé avec les mains, avec les pieds. En plus ça fait penser un petit peu symboliquement ce bâton à un stylo de la manière dont il est représenté ici avec la mine qui écrirait. Et puis là j'ai presque l'impression de voir un cartable décollier qui serait par terre. Donc là j'ai l'impression de voir un enfant qui apprend et puis qui reste accroché à son élément qu'on n'arrive pas à enlever. Et donc à côté de ça j'ai eu le pape. Alors le pape, intéressant parce que c'est la carte typique de l'école, de l'instruction en tout cas, de la transmission de savoir. Il est représenté généralement avec un vieux monsieur, donc une sorte d'enseignant qui est devant deux enfants tournés vers lui comme s'ils étaient assis à un bureau, à un pupitre en train d'écouter les paroles du savant. Donc là c'est un petit peu différent la représentation mais enfin l'idée elle est toujours la même. Et puis il serait un petit peu représenté comme l'image que voudrait donner Macron de l'école républicaine. Un petit peu cette école qui éclaire la conscience des enfants, cette école qui apporterait la lumière, cette école des lumières même ce serait. Et puis là on a des gens qui fuient, on a des gens, des enfants qui tournent le dos. Donc cette école modèle où veut nous forcer d'aller Macron, je n'ai pas l'impression qu'elle parvienne à ramener à elle les derniers résistants. Et puis j'ai voulu quand même demander une précision et là j'ai eu la carte du pendu. Donc le pendu c'est la carte typique du blocage. Les choses qui ne bougent pas, les choses qui sont immobiles, qui traînent, qui sont bloquées. On ne peut pas bouger la situation. En plus là il y a vraiment au milieu du passage, le pendu il bloque la route. Donc est-ce que c'est le blocage constitutionnel qu'on évoque ? On dit que rendre obligatoire l'école et non pas seulement l'instruction serait anticonstitutionnel. Donc peut-être que c'est bien un blocage au niveau légal. On verra bien. En tout cas voilà, là il y a la notion d'immobilisme qui vient préciser ce tirage-là. Donc tant mieux écouter. J'espère que je lis correctement ce tirage. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada